Je viens de me faire virer, mais bon, heureusement, heureusement qu'il y a les allocations de chômage de la CK. Non, ça fait mal. J'ai mal là. Oui, ben, je suis... Quelle est la probabilité de perdre son emploi ? Et en plus de se faire mal en sortant, pas grand-chose. Mais contre ce risque-là et d'autres, il y a la sécurité sociale. Et la sécu est une immense machine. Elle donne accès à des prestations qui nous accompagnent tout le long de la vie pour nous protéger face à plein de situations. Les premiers examens de santé à l'hôpital, les allocations familiales, les indemnités d'assurance maladie-invalidité quand on tombe malade, la pension quand on a terminé sa carrière ou encore les allocations de chômage quand on perd son emploi. Un chiffre pour se donner une idée. En 2019, l'ensemble des services de sécurité sociale représente un beau paquet d'argent. 117 milliards d'euros de dépenses. À côté de ça, l'État belge dépense pour des services publics en plus. Par rapport à ce total de services fournis aux citoyens, la sécurité sociale, c'est 47,3% de ses dépenses. Et si on compare par rapport au PIB, donc à toutes les richesses produites en Belgique en un an, c'est 24,6%. La sécurité sociale est une composante centrale de notre société et elle est fondée sur un formidable principe. Chacun, à un moment donné ou un autre, est amené à contribuer selon ses moyens et tout le monde y a droit. En plus, pour ramasser ce formidable paquet d'argent, la sécu est basée sur une double solidarité. Chaque salarié reçoit à la fin du mois un salaire net. Mais ce salaire net, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Avant ça, chaque travailleur aura payé des impôts à l'État qu'il reverra sous la forme de services publics. Et avant, il aura payé des cotisations sociales personnelles à la sécurité sociale. Ces trois éléments forment le salaire brut que l'on retrouve sur une fiche de paye. Et il y a un élément supplémentaire. Ce sont les cotisations payées par les entreprises à la sécurité sociale. Les cotisations patronales. Ce sont ces quatre éléments qui forment la rémunération du travailleur. Ben oui ! Car c'est l'ensemble des cotisations sociales des travailleurs de tout le pays qui permet de créer la sécurité sociale. Et donc d'avoir des allocations ou des prestations. Les cotisations sociales, c'est un salaire qu'on reçoit de manière différée dans le temps. Mais donc un salaire quand même. Et aujourd'hui, ces cotisations financent 62% de la sécurité sociale belge. Le reste, ce sont des impôts payés par les salariés et un tout petit peu d'impôts sur le capital. Mais est où la solidarité là-dedans ? D'abord, il y a la solidarité entre ceux qui font face à un risque à un moment donné, comme la maladie ou le chômage, et ceux pour qui tout va bien. Les prestations sociales sont alors financées par les travailleurs actifs. Et la cotisation sociale est le symbole de la solidarité entre ceux qui peuvent contribuer et ceux qui ne le peuvent pas. Sans cotisation, pas d'allocation, ni remboursement de soins de santé. Il y a ensuite la solidarité entre les travailleurs riches et les travailleurs pauvres. Plus on gagne d'argent, plus on peut contribuer. Et ça donne quoi au final concrètement ? La sécurité sociale diminue le risque de pauvreté de 35% en moyenne. Enfin, la particularité de la Sécu, c'est qu'elle est gérée de manière conjointe entre, d'un côté, les travailleurs, via leur syndicat, et de l'autre, les représentants des employeurs. Mais depuis quelque temps, le monde politique vient mettre son grain de sel de manière de plus en plus importante. À tel point qu'aujourd'hui, on entend souvent ce genre de discours. Nous avons travaillé dans ce milliard 8 en dépenses et en recettes. Il y a une partie, et on en a parlé d'ailleurs dans la presse, d'économie en soins de santé. Là, on parle de centaines de millions d'euros d'économie en soins de santé. Tout à fait. Donc on parle de 900 millions d'euros en soins de santé. Ce discours n'est pas récent. À nouveau, votre président de parti laissait entendre qu'il y avait moyen d'en faire sur la sécurité sociale et les soins de santé. C'est toujours une piste privilégiée par la NVA ? Oui, je pense qu'il y a encore des marges pour faire des réformes dans la sécurité sociale et aussi dans d'autres domaines. La sécurité sociale a toujours été considérée comme un boulet par ses opposants. Trop grande, trop chère. Et l'idée de base de ses adversaires est simple. Il faut réduire la sécurité sociale au strict minimum et diminuer les allocations ou les prestations. Comment ? Eh bien en diminuant les cotisations sociales patronales. Mais pourquoi ils veulent faire ça ? Parce que moins de sécurité sociale, c'est moins de protection. Donc forcément, moins d'argent mis dans les caisses de la sécurité sociale. Donc moins de cotisations sociales patronales. Et ça, c'est une perte de salaire différé pour les travailleurs. Donc plus d'argent dans les caisses des entreprises. En fait, il existe plusieurs manières de payer moins de cotisations sociales patronales. La plus évidente, c'est de faire baisser le taux de cotisation sociale comme avec le tax shift. D'autres sont plus sournoises. Plein de formes alternatives de rémunération se sont développées, avec des taux plus bas, comme avec les chèques repas et les voitures de société. Et puis plus récemment, des formes de travail presque sans cotisation ont émergé. Le problème, c'est que cet argent qui ne va pas dans la sécu, il n'est pas forcément utilisé pour être investi dans l'entreprise ou pour engager du personnel, mais plutôt pour s'enrichir. Ceux qui luttent contre la sécu, ce sont ceux qui s'en foutent d'en bénéficier. Si les discours des adversaires de la sécu gagnent toujours plus de terrain, alors les dangers sont évidents. Au lieu de se retrouver dans une situation idéale où on est tous soignés, où on bénéficie des mêmes droits en pension et en chômage, on se retrouve dans une situation où... Le remboursement et l'accès aux soins de santé deviennent impossibles si vous êtes plus pauvre. Les allocations de chômage sont de plus en plus dégressives et sélectives. Et votre pension ne dépend que de si vous avez réussi à cotiser pour un plan de pension privé. Bref, ce sera chacun sa merde face au risque de la vie. La dynamique d'attaque contre la sécurité sociale, elle a lieu depuis longtemps. Du coup, les lignes ont reculé et la situation est contrastée. Par exemple, dans les soins de santé, où il y a des assurances privées que seuls certains peuvent se permettre et qui remboursent mieux les soins de santé. Ou en pension, où on travaille de plus en plus tard, ou encore en chômage, où il y a la dégressivité des allocations. Dans ce genre de cas, on a vraiment l'impression que la situation est désespérée. Malgré les attaques incessantes, les défenseurs de la sécurité sociale ont réussi à garder un système de protection complète. Et même à obtenir quelques avancées. Par exemple, les maisons médicales qui sont proches des gens. Ou encore le fait que les allocations sociales augmentent avec le coût de la vie. Au final, il faut se rappeler une chose. La sécurité sociale, c'est un énorme paquet d'argent à notre service, dans plein de domaines de la vie. Et ça n'a pas été obtenu en un claquement de doigts. Il y a 100 ans, il n'y avait pas de système de pension obligatoire. Il y a 80 ans, pas d'assurance chômage obligatoire. Il y a 60 ans, les montants étaient encore insuffisants pour couvrir réellement contre la pauvreté. Le rôle de notre génération, c'est de ne pas oublier que la sécurité sociale non seulement nous protège, mais aussi sort des pans entiers de nos vies de la logique du marché. Sans la sécurité sociale, ces prestations deviendraient des services à acheter, comme n'importe quelle marchandise, et tant pis pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Avec la crise du coronavirus, c'est évident que la sécurité sociale joue un rôle central et qu'elle doit non seulement être défendue, mais étendue. Malgré les discours ambiants, il faut voir toutes les avancées encore possibles. Mieux couvrir les jeunes, faire évoluer une sécurité sociale trop défavorable aux femmes, couvrir des besoins nouveaux dans notre société. Obtenir une meilleure protection sociale, c'est obtenir de meilleurs salaires et cotisations sociales. Et faire contribuer celles et ceux qui ne le veulent pas, parce qu'ils veulent préserver leurs intérêts.